Salut Altice, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va enfin réussir à débloquer la classe archon et donc pour la débloquer et bien écoutez vous avez pas mal de trucs à faire et je vais vous donner la marche à suivre dans cette vidéo. Alors la classe archon ça faisait un moment on se disait il y avait toutes les classes qui avaient été trouvées celle là n'avait pas été trouvée et tout le monde commence à se demander mais elle est où cette classe des data mineurs avaient trouvé et ils étaient sûrs qu'elle était déjà en jeu et donc oui elle est déjà en jeu il faut des prérequis de dingue c'est à dire qu'en gros il va y avoir une porte dans le labyrinthe qui était rouge comme si elle était corrompue on avait tout essayé enfin non on n'avait pas tout essayé mais on avait essayé de l'ouvrir et au final on était très très loin du compte puisqu'en fait il va falloir un build mais vraiment exactement le build qu'il faut avec c'est à dire toutes les pièces doivent être uniques c'est à dire je vais vous donner le build et on va faire vraiment tout en détail et donc bah pour avoir toutes les pièces je vais essayer de vous dire le maximum on a essayé de vous donner le maximum dans la vidéo il faut déjà avoir fini le jeu pour avoir la classe explorateur il faut monter des classes etc vous allez voir c'est quand même si vous avez trois heures de jeu sur remnant 2 c'est même pas la peine de commencer à y penser il ya énormément de choses à faire avant et au je vais vous montrer la classe archon en détail à la fin et à la toute fin parce que vous allez voir dans la vidéo je vais détailler tout ce qu'il vous faudra et vous montrer à la fin vraiment comment vous pouvez aller avoir quelques items il ya des items qui sont un peu aléatoire donc je pourrais pas vous donner dans cette vidéo la façon parfaite d'avoir tous les items ça il faut le savoir il ya des anneaux pour moi il me manquait un anneau pour le faire c'est pour ça que le pote le mate tintin bien joué à lui c'est lui qui a pu pu rassembler toutes les pièces et moi m'a aimé mes 80 90 heures de jeu j'avais pas encore tous les anneaux qu'il fallait du coup c'est parti et regardez bien à la fin de la vidéo je vous mettrai des indices pour trouver les items qui vous manquent let's go bah déjà là t'es corrompu on le voit direct et du coup vas-y est ce qu'on peut faire un petit récap de tout ce qu'il faut alors déjà il faut les classes alors il faut la classe explorateur level 10 il faut la classe envahisseur level 10 ouais c'est ça ouais et ça chasseur de trésor ok il faut trous de verre et chasseur de trésor à équiper d'accord ok donc trou de verre chasseur de trésor après il faut comme armure il faut équiper toute l'armure d'explorateur qui est en vente chez la personne qui est muette dans le service 13 les 4 pièces sont en vente dès que vous avez fini le jeu c'est bien ça ryan ou pas c'est ça ouais c'est ça en gros dès que tu as fini le jeu tu peux tu peux lui dit la vente c'est ça ouais le mec muet ok donc ça il faut équiper toute l'armure l'arme alors l'arme je vous montrerai aussi dans la vidéo après comment aller chercher le fusil de chasse de ford ça se passe dans le trône rouge sur les chats au tout début et il faut un anneau particulier et cet anneau est-ce que tu te souviens lequel c'est ryan pour le coup ouais c'est l'anneau de l'impératrice l'anneau de l'impératrice donc du coup si vous avez l'anneau de l'impératrice vous allez équiper l'anneau et je vous montrerai plus tard dans la vidéo comment aller chercher il vous faut le bâton du labyrinthe donc ça je crois que c'est vraiment basique je crois que c'est en finissant un boss au labyrinthe d'accord c'est bon bah ça franchement tout le monde doit enfin si vous avez fini le jeu et tout normalement vous devez l'avoir je pense quand même l'arme le fusil cubique alors je me souviens plus exactement où on l'avait chopé c'est quoi ah c'est le cube au labyrinthe ouais donc ça aussi normalement si vous si vous cherchez déjà la classe c'est que vous avez déjà fait ça je pense logiquement donc c'est faux défaut faut se défaire du cube au labyrinthe après on va passer du coup à la mulette la mulette de l'étau alors ça je vous montrerai aussi dans la vidéo pour l'avoir il faut mettre l'armure de l'étau l'armure de l'étau mk2 j'ai fait une vidéo pour vous dire comment la chopper du coup je mettrai la vidéo en description et vous pourrez donc après l'équiper elle est très très lourde et du coup quand vous faites une esquive vous avez fait un plongeon de dauphin un peu et il va falloir faire dix esquives face à un élite nous ce qu'on a fait c'est qu'on allait au trône rouge vous faites que esquiver vous allez en facile fait que esquiver quand il vous tape les gros élites et il va falloir tuer dix mobs je vous mettrai aussi du footage vidéo vous allez rigoler où il va falloir juste les tuer en plongeant dessus donc il faut les mettre l'eau les leur tirer dessus leur laisser un tout petit peu de santé et leur sauter dessus comme un dauphin pour les finir du coup il faut en faire dix aussi et une fois que vous aurez fait ça l'amulette elle sera pas directement sur vous mais il faudra l'acheter exactement là si tu remontes où on est ici chez reginal non il s'appelle regi ré enfin c'est lui quoi reginal regime alone ce nom d'american regime alone du coup ce sera c'est vrai jim alone et il vous montre comment voilà il fait là il a mis l'armure lourde et vous montre comment il faut faire les plongeons de dauphin c'est comme ça bien vu ryan pour la démonstration merci ok donc maintenant le reste qu'est ce qu'il faut les anneaux alors celui là déjà il est très bien pour les bulles d'épais s'appelle malveillance de zania je sais pas exactement où on les trouve les anneaux vous savez quoi les anneaux je vous mettrai dans la description si il ya moyen de les trouver un endroit spécial spécifique ça c'est du boss ça c'est du boss il me semble je le mettrai dans la description ou dans les commentaires s'il ya moyen de trouver les anneaux un endroit spécial de son si vous avez fini jeu vous en aurez forcément quelques-uns des anneaux il vous en manquera peut-être un ou deux donc malveillance de zania il faut l'anneau du chat noir celui là il est en vente chez le mec qui raconte sa vie je crois c'est bien ça non 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 c'est reginal c'est reginal qui le vend donc là vous pouvez l'acheter chez regi celui en dessous il s'appelle l'inspiration d'anastasia il est aussi en vente chez le muet qu'on allait voir tout à l'heure là-bas voilà et le dernier le dernier anneau il s'appelle la pierre de lune d'ambre et celui-là j'ai un trou c'est un random à celui-là c'est un random donc si vous l'avez pas vous l'avez dans le derrière et en gros il va falloir jouer pour le trouver en gros qu'est ce et oui j'ai oublié un truc la relique très important la relique très très important du coup il faut le coeur du néant pour la relique et pour avoir le coeur du néant mais je vous montrerai également le footage vidéo puisque là il va falloir faire le boss de nerud c'est ça le dernier boss vous aurez un choix pendant la campagne à la fin c'est juste avant le boss d'ailleurs ce choix ouais c'est à la salle du boss en fait dans la salle du boss qui propose le choix vous avez le choix en fait si vous auriez vous avez peut-être looté un objet et il va vous donner le choix de mettre l'objet pour faire un boss alternatif ou pas il faut pas le faire il faut faire le boss de base même si vous avez l'objet en gros il va pas falloir le faire il va falloir tuer le boss du coup c'est ça et puis sur l'espèce qui ressemble à un oeil qu'on utilise tout le long de la map là pour faire le boss normal pour faire le boss normal d'accord et après il faut le tuer ou pas d'ailleurs oui il faut le tuer oui il faut le tuer enfin il faut le tuer lui parler et après il faut se barrer et en fait il va falloir attendre pendant 12 heures irl je sais pas si ça va marcher en bougeant votre horloge windows mais en tout cas après vous aurez un tp aneruc qui s'appelle j'ai oublié le nom tintin j'ai plus le nom là je voulais mettre la map mais il faut qu'on soit trois alors attends on va y aller allons-y à la map on va y aller on va vous montrer directement à la map si on est trois et je sais pas on est sur ta partie on est sur ma partie là ah non on est sur la mienne écoutez je vous mettez le nom après dans la vidéo c'est pas grave et du coup parce qu'on va faire maintenant c'est que maintenant on va aller au la bière du coup non on a on a tout vu dans ton inventaire ou pas ouais on est tout bon et du coup ouais vous voyez que quand il a tout équipé c'est un délire il est devenu vraiment tout rouge et ça ça marche bien mais voilà tu es bien corrompu c'est bien du coup ce qu'on va faire maintenant je vais couper le stream disco nice on va aller directement laisse ton stream du coup je reviendrai peut-être dessus quand on ouvre la porte et tout on va aller dans ma campagne le labyrinthe je peux pas ouais et je vais à le plus rapide c'est l'entrée fracturée ouais c'est ça et du coup on va vous montrer où aller c'est parti en tout cas bien excité d'ouvrir la porte là depuis le temps qu'on a la chaleurie et c'est qu'en plus on était sûr de rappel quand on était sûr que cette porte elle nous donnerait la classe quoi franchement on était sûr un truc de vous faut aller à gauche ici voilà ici moi je suis en train de tracer là les gars alors là il va falloir à c'était celui là on va attendre un tour non on va attendre un tour du coup pour ceux qui connaissent pas du tout il va falloir attendre ce tp en fait il ya plusieurs destinations c'est pas celle là là il ya un secret d'ailleurs si vous tombez dans le pile dans l'anneau ouvert un nouveau truc dans le labyrinthe et pas celui là non plus et pas celui là mon et bien nous fait patienter un peu c'est celui là les gens des gérards j'attends trois secondes 1 2 3 j'y vais en retard un peu oh je suis tombé non on est deux à être tombé je peux aussi ouais mais on va riser et on va le refaire les amis on va le refaire en mieux mais bon on est dessus vous avez des bonnes armes j'ai des armes j'ai une ailleurs ça va ça va voir j'ai une armure hyper légère moi par contre je me fais éclater ouah non me soigne j'ai aucun build en fait parce que j'avais commencé à prendre les pièces tu sais donc j'ai un build complètement foiré là ok c'est bon nice et du coup la salle elle est juste ici elle est ici et on va enfin pouvoir l'ouvrir let's go attend deux secondes deux secondes deux secondes tintin deux secondes ok c'est bon après je suis prêt à voir cette porte ah ouais carrément tu mets une boule de lumière là on est comme les autres portails d'accord et téléportation nice on y va waouh c'est quoi ce délire what oh vous avez eu le bruit il est feutré aussi t'as ou les gars mais on ne suit d'un ton lead idon suit et moi là qui activé mon truc à gauche y'a rien non bas d'un côté on est haut c'est quoi ça dragon de sécurité passe vas-y je prends du studio qui fait le jeu ah ouais on retourne à gauche là je pense il ya un truc qui nous suit les gars y'a un truc qui nous suit je commence à glitcher de fou là il n'y a pas un temps pour trouver un truc parce que je commence à être la moitié il y avait un truc une ombre qui nous suivait je te jure il y a des bruits qui augmentent là il y avait des trucs qui nous suivait il fallait le trouver vite je pense il y a un truc là il y a quoi ah ouais t'étranges vas-y je prends matériaux ça doit être ça non ça nous a tp mais c'est ça devant un timing ah heureusement qu'on l'a trouvé avant la fin du timing non parce que c'est étudié pour et que c'est bien fait on est là et vas-y du coup on va et qu'on revient pour voir ouais vas-y on a une amulette et la boîte étrange et le matin il va nous servir pour faire la classe dis je vais partir direct à droite voir c'est quelque chose je te jure qu'il ya un moment que j'ai vu une ombre derrière nous trop bizarre attendez mais j'ai ça là j'ai trouvé un truc les gars c'est vrai anneau scindé ouais vas-y prends le 1 attend ouais vas-y prends le anneau scindé nice je t'ai mis le ping comme ça ouais ouais j'ai montré ici nice on a bien fait de revenir en fait il ya une porte ici mais non si mon regard mais c'est bizarrement pas l'ouvrir mais peut-être que toi tintin on sait jamais tu vois c'est la part dont vient ça non à peut-être non mais je suis con et ça doit être celle mais en fait c'est bizarre je ne sais pas que ça ferait une toute petite porte comme ça tu es là mais je crois on a tout fait en vrai ouais je pense que là il a trouvé l'anneau mais si ça sent le tp à la j'ai dire maison blanche ce seul tp maison blanche là il ya un temps là qui commence à ça va nous virer là ouais je suis sûr c'est le genre d'endroit où il ya des murs invisibles ici ah ouais il ya un truc avec une autre amulette cachée une amulette de ouf si je rentre dans les murs ok bah en tout cas nice ok ça nous ça nous a viré là ouais cool et du coup on peut aller tp maintenant comment tp ici le plus rapide ah bah on peut aller là on prend ce tp ici il fait quoi mais j'étais en combat à merde c'est un petit bug ça service 13 let's go qui va courir le plus vite chez wallace ça sera pas moi je suis pas d'argent moi j'ai l'armure légère je cours le cours vendre là en vrai ça je vais laisser tintin ouvrir en premier de quoi est laissé ouvrir la prendre la classe en premier musy volonneur et donc c'est bien ça l'exaèdre qu'elle en gramme ok et ça nous donne l'archétype de l'archontes en français l'archontes l'archontes vas-y un maintenant on fait un petit showcase de l'archontes non l'archontes c'est parti petit showcase alors je vous présente ça alors le truc principal le bonus principal c'est tempétueux génère automatiquement 2 de puissance de mode par seconde utilisé un mode augmente la génération de puissance de 50% pendant six secondes donc ça ça veut dire qu'on va être le mode en boucle mais là ça va être une dinguerie ça va être le mode en boucle on a les talents alors le premier qu'on a pour le moment c'est rune de réalité invoque un dôme protecteur de 7 mètres de rayon qui applique ralentissement à tout ennemi ou projectile ennemi qui pénètre les alliés à l'intérieur gagnent 25% de réduction de dégâts attend je vais le poser par terre on va voir ce que ça donne ah mais il est en recharge il est en recharge du coup je vais vous parler d'abord des passifs les passifs qu'est ce qu'on a on a amplification augmente les dégâts des modes de 5% cet effet augmente en fonction du niveau d'archontes ah ouais donc au niveau 10 ça va être une dinguerie monter en puissance après l'utilisation d'un mode 5% de la puissance de mode dépensé sera régénéré en 10 secondes par tous vos alliés donc ça régénère la puissance de mode paix intérieure réduit la puissance de mode requise pour tous les modes de 15% ah ouais mais ça va être que du mode en boucle en fait c'est très bon pour les modes ouais et fuite de puissance utiliser une relique génère 200 de puissance de mode pour les deux modes équipés utiliser une relique génère 200 de puissance de mode d'accord et on va essayer la bulle du coup voilà et la bulle quand on est dedans on a des réductions de dégâts ok et je vais juste finir par dire ce que c'est les autres talents une fois qu'on les aura débloqués on apporte du chaos invoque une zone instable de 7 mètres de rayon qui accorde aux alliés une augmentation de 15% de tous les dégâts infligés et 25% de génération de puissance de mode supplémentaire mais augmente les dégâts subis de 15% ah c'est un peu un canon de verre et enfin forme ravageuse libère la puissance du labyrinthe pour vous accorder de nouvelles capacités ça dure 30 secondes utiliser capacité spéciale de forme du chaos réduit sa durée vos mains lancent des vrilles d'éclairs là c'est carrément tu te transformes en super héros offligeant 250 dégâts de foudre par seconde aux cibles en moins de 15 mètres on a visé érige un bouclier d'énergie de 3 mètres de rayon qui inflige 35 dégâts de foudre à tous les ennemis apportés réduit les dégâts subis de 50% et esquive qui est une téléportation vers un endroit sûr dans la direction vers laquelle vous déplacez infligeant 300 de dégâts de foudre aux ennemis à moins de 3 mètres et bien voilà cool merci en tout cas Tintin parce que c'est toi qui avais tout le stuff en premier pour débloquer ouais moi il me manque juste une bague je crois ouais l'anneau d'ambre il me manquait juste un d'anneau du coup heureusement Tintin l'avait parce qu'en plus moi sinon j'aurais dû farmer sans vraiment savoir ce que je farm j'aurais dû vraiment aller farmer au hasard et essayer de l'avoir ça aurait pu être chaud et du coup voilà c'est bon on a débloqué la classe de l'archonte l'archonte et puis écoutez merci pour la vidéo les gars et à plus et du coup juste après je vous mets ce que je vous ai dit je vous mets le comment enfin voilà je vous ai dit que je vous montrerais des trucs je vous les montre juste après au montage ciao à tous ciao Tintin ciao Ryan ciao hop là par exemple ici pour avoir l'arme principale qu'il vous faut dans le build nécessaire qui s'appelle le fusil de chasse de Ford et bien il va falloir aller au trône rouge juste au tout début vous rentrez dans le premier bâtiment sur la gauche il va falloir se poser sur ce cercle ici que vous voyez avec le symbole en ayant l'anneau sur vous et l'anneau en question il s'appelle l'anneau le sceau de l'impératrice donc il vous le faudra et pour l'avoir il faudra terminer le boss corrompu vous savez qu'il y a de la corruption sur Yesha et puis après retourner voir l'impératrice qui est au trône rouge alors après pour avoir l'amulette de Leto et bien en tout début de vidéo vous m'avez vu sur le trône rouge faire des esquives il faut faire 10 esquives parfaites en portant l'armure de Leto MK2 si vous ne savez pas comment avoir l'armure MK2 j'ai fait une vidéo déjà sur ma chaîne vous pouvez y aller je vous montrerai comment choper cette armure c'est l'armure la plus lourde et donc voilà il va falloir équiper toute l'armure lourde être super lourd et après il va falloir d'une faire 10 esquives de mobs il va également falloir comme je le fais là vous le voyez il va falloir tuer des mobs en le sautant dessus comme un dauphin donc pour faire ce saut il suffit juste de faire le bouton de l'esquive et en gros pour moi c'est la touche espace sur le clavier et il va falloir juste sauter sur les mobs pour les tuer il faut en faire 10 et il faut également pouvoir faire 10 esquives donc aller au trône rouge c'est facile avec des élites vous allez juste attendre qu'il vous frappe et vous faites une esquive une fois que c'est fait vous allez retourner au service 13 et là il sera en vente chez Reginald quand je dis il sera en vente je vous parle de l'amulette de Leto dont vous aurez besoin alors pour ça il va falloir se téper sur Nerud à Alepsis Thora et pour avoir le TP il va falloir terminer une aventure ou votre campagne en fait avec le dernier boss sauf que le dernier boss il faudra le terminer de façon normale entre guillemets si on vous donne, si vous avez trouvé un item et qu'à la fin avant le boss on vous propose de mettre un item dans une machine pour changer la donne c'est un peu le truc où il y a un boss alternatif vous ne le faites surtout pas si vous cherchez ce qu'on cherche et il va falloir après lui après avoir vaincu le boss attendre 12 heures IRL c'est à dire dans la vraie vie puisque ça va mettre 12 heures à s'afficher sur votre partie ce TP vous allez être complètement au bout du monde et vous allez TP sur cette petite île au milieu de nulle part il y a un pont transparent je vous spoil un peu mais bon sinon voilà on a vu un item au loin là on commence à le voir on se dit on va tirer dessus et puis finalement il y a un pont transparent et vous allez voir vous allez pouvoir emprunter ce pont pour aller chercher l'item que vous êtes venu chercher et cet item comme vous le voyez en live c'est le coeur du néant et vous en aurez besoin puisque c'est la relique dont vous aurez absolument besoin pour pouvoir avoir tout le stuff sur vous